Générique ... Bonjour à tous. Après cinq semaines de grogne des enseignants ayant paralysé le secteur éducatif, le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, sous instruction présidentielle, a demandé aux chefs des postes comptables de procéder avec célérité au paiement des rappels sur salaire et pension des enseignants comptant pour le mois de mars 2022, selon plusieurs témoignages des milliers d'enseignants qui ne percevaient jusqu'ici que les deux tiers de leur salaire ont reçu les compléments des dix salaires. Le paiement de la prime de non-logement a été régularisé pour des milliers d'enseignants et certains d'entre eux ont bénéficié d'une prise en solde effective. Le mouvement OTS en a trop supporté, affirme que les résultats des mesures présidentielles ne peuvent être évalués qu'à long terme. Et lors d'une autre réunion de concertation avec Grégoire Auna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ce collectif a présenté au gouvernement le calendrier d'appurement de la dette sociale. Ils ont également décidé de faire confiance à la bonne foi du gouvernement et de suspendre provisoirement la grève dès vendredi 25 mars 2022 pour sauver l'école et éviter une année blanche. Cette décision du mouvement OTS intervient après l'annonce d'un réajustement du cadrage budgétaire de l'année 2022 afin de prendre en compte l'augmentation imprévue des dépenses des personnels de l'État, comment analyser la gestion de la crise dans le secteur éducatif, quels sont les enjeux et les incidences d'un réajustement du cadrage budgétaire, quelles mesures structurelles doivent être prises pour éviter un nouveau mot d'ordre de grève du mouvement. On a trop supporté. C'est dans ce contexte de climat social tendu que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, a célébré ses 37 ans, piégé par la grogne sociale, titre le journal Le Messager, après être un 7 ans d'exercice du pouvoir. Le journal Cameroun Tribune constate qu'il y a toujours des défis à relever pour le RDPC et la préoccupation lancinante des militantes de partis au pouvoir est soulignée à la une du journal Cameroun Tribune. Les militantes du RDPC souhaitent également le renouvellement des organes dirigeants de leur parti car selon le journal Ouest Eco, le RDPC n'a pas tenu de congrès ordinaire depuis 11 ans. Pour ce journal, c'est 37 ans d'immobilisme. Pourtant, dans son message, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuéthé, affirme que la grande ambition du parti au pouvoir demeure le progrès constant du Cameroun en vue de l'amélioration continue de la qualité de vie des Camerounais dans un pays uni et apesé sous la conduite éclairée du président de la République du Cameroun. Quel est le bilan du RDPC parti au pouvoir ? Ses objectifs ont-ils été atteints dans un pays où des concitoyens meurent encore de choléra ? Quelle perspective dans un paysage sociopolitique où l'expression démocratique connaît un tour de vice ? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossatut de droits de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droits de réponse, je reçois sur ce plateau André Luther Meca, communiquant du RDPC, le parti au pouvoir. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers et millions de militants du RDPC qui ont fêté avec faste et solennité le 37e anniversaire du RDPC. Je voudrais également faire un clin d'œil à tous les Camerounais du nord au sud de l'est à l'ouest qui ont décidé de garder notre pays comme un patrimoine commun et qui envoient les messages de paix et de solidarité vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Paul Buya, qui est le garant et l'apôtre de la paix. Merci une fois de plus de m'envoie invité à cette émission. Merci d'être avec nous André Luther. Juste en face de vous, Angèle Bert Lebon, d'Achoa, cadre du MRC, secrétaire délégué en charge des questions de sport et de la jeunesse au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Angèle Bert Lebon, bonjour. Bonjour M. Nuffeleu, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à la centaine de prisonniers du MRC encore écroués dans les géoles du régime du fait de leur position politique. Je pense qu'ils me feront l'indulgence d'adresser un bonjour particulier à certains parmi eux, notamment Olivier Bubounissac, le porte-parole du président Maurice Camteau, qui est aujourd'hui plus qu'un frère, et à Salomon Béas, mon fiole politique. Merci Angèle Bert Lebon, d'Achoa, d'être avec nous sur le plateau de Droits de Réponse. Il est éditorialiste quotidien, la nouvelle expression, consultant sur Droits de Réponse, Edmond Kamkai est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Sédé Nuffeleu, bonjour à tous les co-panélistes. Je renouvelle mes salutations cordiales, fraternelles et amicales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Et le quatrième panéliste sur Droits de Réponse, il est spécialiste des questions économiques et financières, fonds observateurs de la scène sociopolitique au Cameroun. Edmond, qu'a-t-il avec nous ? Edmond, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de retrouver le plateau de Droits de Réponse à travers votre invitation. Merci. Merci Edmond Kwiaté. Et d'entrée de jeu avec vous, Edmond Kambia, sur cette annonce du mouvement « On a trop supporté » intervenu ce week-end. Ils appellent à la suspension provisoire du modeau de grève et la reprise des cours. Dès lundi 28 mars 2022. Une annonce qui intervient après une série de mesures présidentielles, notamment l'effectivité du paiement des compléments de salaire pour des milliers d'enseignants et l'annonce d'un recadrage du budget pour l'année 2022 pour prendre en compte cette augmentation imprévue des dépenses des personnels de l'État. Comment analysez-vous la gestion de cette crise ? Qui connaît un dénouement ? Il faut dire, avec la décision du mouvement « On a trop supporté » de suspendre le mouvement de grève de manière provisoire, le temps de s'assurer que d'autres mesures seront effectivement appliquées, concrétisées, comme les premières mesures annoncées par le chef de l'État et dont on a vu l'effectivité, n'est-ce pas, dans les salaires, les compléments de salaires de plusieurs milliers d'enseignants, notamment au niveau des primes également. Ce que je puis dire à ce moment-ci, c'est que la décision du mouvement « On a trop supporté » est une décision de sagesse. C'est une décision de responsabilité. C'est également une façon pour ce mouvement de dire au gouvernement « Nous vous avons compris » parce que vous nous avez compris. C'est-à-dire, en fait, après la série d'actions qu'ils ont menées de manière pacifique dans les établissements, à travers les revendications qu'ils ont fait porter et qui ont été relayées par les médias de la scène médiatique nationale, privée, publique, après tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est fait, de part et d'autre, aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'enfin, ce qui vient de se passer est ce que nous avons toujours souhaité au Cameroun. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement est à l'écoute des revendications, des différents secteurs qui portent à travers le mouvement des revendications et que ce gouvernement est à l'écoute, mais surtout, lorsque le chef de l'État, de manière personnelle, suit ce qui se fait, écoute tout ce qui se dit à travers les médias et notamment à travers Équinox Télévisions, je le dis parce que le dimanche, n'est-ce pas, 27 février dernier, nous avons fait une émission ici, nous avons débattu de la grève des enseignants, nous avons fait des propositions, suggéré des solutions, et nous avons surtout noté que si cette grève qui avait commencé deux semaines plus tôt continue, les conséquences seraient gravissimes, n'est-ce pas, pour nos enfants qui vont à l'école, les enfants des pauvres, parce que ce sont les pauvres, les parents de familles modestes qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques, dans les lycées, les collèges, les ministres, les personnes nanties, les envoient dans les collèges privés, confessionnels, ou laïcs, ou alors, je le disais également, je le précisais, c'est-à-dire envoient les enfants faire le secondaire en Europe, ou dans les établissements, les collèges français qui sont au Cameroun. Et je rappelle bien cette date-là, parce que nous sommes convaincus que le président de la République a suivi les missions que nous avons faites ici le dimanche 27 février. Parce qu'il s'est sûrement rendu compte que les mesures qu'il avait annoncées, qu'il avait édictées à travers ses collaborateurs, qu'il leur avait dit je vous prescris de faire ceci. Mais il s'est rendu compte que rien n'avait été pratiquement fait. C'est pour cela que il a fait appliquer ce huitaine. C'est-à-dire, il faut lire derrière le communiqué du 9 mars signé par le secrétaire général de la présidence de la République, la volonté du chef de l'État de faire appliquer absolument ce qu'il avait prescrit et qui n'avait pas été fait. Et c'est ainsi qu'on a vu, à travers ce communiqué du 9 mars, se déployer les ministères conseillers, les ministères concernés par cette crise, notamment le ministère de l'enseignement secondaire, le ministre de la fonction publique. À ce moment-là, le ministère de l'éducation de base n'était pas concerné. Mais par la suite, on a vu comment le ministère de l'éducation de base s'est retrouvé sur la scène à travers, n'est-ce pas, des revendications qui ont été rappelées par les syndicats du ministère de l'éducation de base de ce secteur-là. Et on a aujourd'hui la preuve que le chef de l'État, visiblement, depuis cette date-là, parce qu'il suit cette émission, contrairement à ce que certains peuvent penser ou dire, contrairement à un certain nombre d'actions qui sont menées de manière solitaire par quelques membres du gouvernement pour tempiller les négociations qui ont commencé et qui se poursuivent entre le mouvement OTS et le gouvernement et dont on voit les premiers aboutissements. C'est-à-dire que le gouvernement a effectivement appliqué les mesures annoncées par le chef de l'État prescrites pour cette fin du mois de mars. Et la décision pour OTS de suspendre le mouvement est une preuve qu'il met le gouvernement, qu'il rappelle le gouvernement que nous sommes de bonne foi. Nous n'avons jamais eu l'intention de lancer une grève qui allait perturber nos enfants. Parce que autant que nous, on souffre, les enfants souffrent parce qu'ils n'ont pas de cours. Ils n'ont jamais eu l'intention de faire en sorte qu'il y ait une année blanche. et à travers la suspension de la mesure de grève, nous avons la preuve que lorsque des actions sont menées de part et d'autre et que le gouvernement écoute et que le chef de l'État écoute et qu'il peut prescrire des mesures qui sont effectivement appliquées, on a là les débuts de solution. Mais maintenant, il faut dire que les ministres concernés, on les a vus à la tâche, ils se sont battus comme ils peuvent. Mais je dois ici rappeler qu'il y a un ministre qui de bout en bout s'est investi dans les négociations et qui a beaucoup travaillé à l'ombre pour qu'on puisse parvenir à cette décision de concrétisation. Je pense au ministre Grégoire Ouna qui a reçu les membres de l'OTS. Il y a eu à un moment donné des malentendus liés à des actions qui ont été posées mais qui montaient en réalité que ce ministre-là, il avait une volonté d'aller vers la solution mais que très vite, il a, parce qu'il recherchait le résultat tout de suite, il y a eu des sérieux malentendus mais aujourd'hui, les malentendus étant dissipés, nous espérons que le gouvernement à travers la réponse qui a été apportée à ces revendications, que le gouvernement va respecter l'échéancier qui a été conclu avec le mouvement OTS et que très vite, d'ici le délai de la fin, d'ici la date que le mouvement OTS a annoncée pour exiger la concrétisation des autres revendications qu'il n'y aura pas j'allais dire une sorte de blocage qui serait lié à des actions menées par quelques membres du gouvernement que ce soit que je considère comme des zikers qui voient la déstabilisation partout et nous avons la preuve. La déstabilisation n'a pas été du côté où certains ministres croyaient. On va en parler tout à l'heure. Edmond, qui a été sûr, cette crise qui a duré près de 5 semaines et après le paiement des compléments de salaire et autres primes dus à des milliers d'enseignants, le mouvement OTS a décidé de suspendre provisoirement leur mot d'ordre de grève pour montrer leur bonne foi et prendre en compte la bonne foi du gouvernement et surtout montrer aux chefs de l'État, ils l'ont dit dans leur communiqué qu'ils souhaitent sauver l'année scolaire, encadrer les enfants et répondre à ceux qui croient qu'ils sont dans une stratégie de déstabilisation du Cameroun. Comment analysez-vous la gestion de cette crise ? Déjà, il faut dire que suspension, le groupe est présent de suspension provisoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis fin définitivement mais ils s'en tiennent du moins aux résultats des négociations qui se sont opérées et surtout aux gestes gouvernementaux suivant tant cela les instructions de la haute hiérarchie. Je parle du chef de l'État qui a instruit effectivement à ce qu'il y ait un début de solution. Il y a eu effectivement un début de solution. Vous avez cité le communiqué du ministre des Finances qui a instruit justement les payeurs à ce qu'un geste soit fait en direction des enseignants. On peut dire que c'est un happy end d'abord pour la communauté éducative. Les enfants vont reprendre les cours. C'était déjà très dangereux parce que nous abordons le dernier virage avant le début des examens et envisager que des enfants fassent quatre semaines, cinq semaines sans prendre des cours. Il est évident que cela va déteindre sur la qualité des examens, des diplômes qu'on va donner des certifications qu'on va donner aux enfants. Et donc, aujourd'hui, si au moins on peut rattraper quelque chose, c'est tant mieux. Alors, parlant de la crise en elle-même, vous ne pouvez pas comprendre cette crise et vous ne pouvez pas comprendre les solutions qui peuvent y être apportées si vous n'allez pas regarder les sources de la crise parce que à la faveur de cette crise, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensaient qu'il fallait payer, il fallait trouver par tous les moyens 180 milliards tout de suite, d'autres qui pensaient qu'il fallait trouver je vais dire 200 milliards tout de suite et sans compter qu'à cela, à côté de OTS, venaient se greffer d'autres revendications venant d'autres cœurs socioprofessionnels. Vous avez entendu les menaces de grève, n'est-ce pas, des médecins, vous avez entendu des menaces d'entrée en grève, n'est-ce pas, je veux dire, des enseignants du primaire et ainsi que des enseignants du supérieur. Alors, tout cela doit vous donner une vision panoramique de l'origine même de la crise. La crise ne date pas d'hier, elle ne date pas de cette année. C'est un problème qui devient structurel et qui tire ses racines des années 90, beaucoup plus à partir de l'année 94, je veux dire, date à laquelle on dévalue la première dévaluation du franc CFA. Il faut savoir qu'après la première dévaluation du franc CFA, justement, nous sommes tout de suite rentrés dans un programme d'adjustement structurel avec le FMI et il faut savoir que quand on parle du programme d'adjustement structurel avec le FMI, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il faut savoir que chaque fois que vous rentrez dans un programme avec le FMI, en fait, c'est la déstructuration du tissu social. Le FMI, quand il vient, il se concentre sur un seul fait. Comment est-ce que vous allez mobiliser les ressources publiques pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à vos engagements vis-à-vis des partenaires multilatéraux et bilatéraux ? Le côté social ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'en 1994, sous l'injonction du FMI, justement, il y a eu beaucoup de plans sociaux, plans de rigueur qui se tradusaient par, n'est-ce pas, la coupe des salaires des enseignants, la coupe des salaires dans le secteur public. Vous vous souvenez qu'on est passé, on a coupé le salaire des, n'est-ce pas, je veux dire, des fonctionnaires de près de, à fait, trois fois au moins, les gens sont passés de 700 000 francs à presque 200 000 francs et il y a eu également beaucoup de compression, on a mis des gens, c'est ce qu'on appelle les plans sociaux, c'est-à-dire les plans de rigueur. Et alors, depuis cette date-là, depuis 1994, il faut savoir qu'on est resté sur ce chemin-là. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, je veux dire, il n'y a pas eu une espèce, je veux dire, de réarchitecturation, n'est-ce pas, de notre colonne administrative pour voir comment est-ce qu'on pouvait remonter un peu la pente et permettre à l'ensemble, n'est-ce pas, je veux dire, des fonctionnaires de pouvoir avoir un salaire décent. Sauf que, dans cette dynamique-là, il y a eu un corps socio-professionnel qui est resté le parent pauvre, notamment les enseignants. Et les autres corps socio-professionnels ont trouvé d'autres moyens, notamment à travers la corruption, à travers tout ce que, le clientélisme est cela, ils ont trouvé des moyens de pouvoir arrondir les bouts. Arrondir les bouts, c'est-à-dire que vous avez des médecins, je ne le dis pas, vous avez des médecins qui vont vendre des médicaments, vous avez des médecins qui vont vendre les services, vous avez d'autres corps sociaux professionnels qui vont vendre leurs services. Je ne vais pas revenir là-dessus, si vous lisez les différents rapports de la CONAC et des autres institutions en charge, n'est-ce pas, de réguler les services publics dans notre pays, vous allez comprendre tout ce qui s'est développé entre-temps. L'enseignant, il ne peut pas vendre la craie, il ne peut rien vendre, il n'a rien à vendre absolument. Et donc, lui, il est resté le parent pauvre. Et vous avez également compris à la faveur de cette crise-ci et pour bien comprendre ce qui s'est développé, vous avez compris que les enseignants se plaignaient qu'à chaque fois qu'ils allaient poursuivre leur dossier d'intégration ou alors pour prendre leur salaire, on leur parlait du 80-20, du 60-40, c'est-à-dire que pour qu'on puisse faire avancer votre dossier, il faut donner 30%. C'est comme ça, ce n'est pas l'apanage seulement, je vais dire, d'un secteur, d'un segment, n'est-ce pas, d'un autre corps administratif, c'est dans tous les corps socioprofessionnels. C'est-à-dire que depuis 1994, on n'a pas trouvé le moyen de reléver le niveau de salaire et avec, n'est-ce pas, la vie qui devient de plus en plus chère, je ne sais pas s'il faut jeter le probe sur ces fonctionnaires-là parce que, écoutez, quand quelqu'un a 100 000 francs de salaire et qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir un appartement de, je vais dire, de deux chambres, il faut payer, peut-être, il faut débourser 70 000 francs. Lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que pour pouvoir, n'est-ce pas, aller au marché pour préparer pour un seul jour, pour deux, trois personnes, il faut débourser 5 000 francs. Lorsque vous donnez 100 000 francs de salaire à quelqu'un, qu'est-ce que vous espérez ? Il ne peut que, n'est-ce pas, se livrer à des activités peu recommandables, de clientélisme, n'est-ce pas ? Je n'encourage pas ça, posé dans notre société et à un moment donné, on a laissé faire parce que c'était le seul moyen, n'est-ce pas, de pouvoir calmer la grogne sociale. Parce que s'il faut obliger l'ensemble des fonctionnaires camerounais à vivre véritablement de leur salaire mais très indécemment, il faut savoir que ça va créer une grogne sociale qui ne sera pas maîtrisable. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut questionner fondamentalement les causes de cette crise-là, revenir à la source et pouvoir trouver des solutions. J'ai entendu parler du recadrage budgétaire. On va en parler tout à l'heure, Edmond Catté. Avant qu'on y parvienne, j'aimerais avoir la réaction d'André Luther Meuka sur les mesures prises pour le mois de mars. Le gouvernement l'a annoncé en début du mois après la correspondance du secrétaire général de la présidence de la République marquant le très haut accord du chef de l'État pour le déblocage de plusieurs milliards de francs CFA visant à apurer une partie de la dette sociale due aux enseignants dès le mois de mars. Cela a été effectif il y a quelques jours et le mouvement OTS a suspendu provisoirement son mot d'ordre de grève. Comment analysez-vous ces derniers développements ? Je voudrais sincèrement dire que le président Paul Billa était à l'heure comme l'horloge de Colisbeck parce que les mesures ont suivi tout à fait par rapport à la parole. Je voudrais, pour que nous ne perdons pas en conjecture, donner quelques mesures financières que le chef de l'État avait proposées aux enseignants. D'abord, il a proposé le versement du complément salarial à partir de mars 2022 aux enseignants qui perçoivent les deux tiers. Il a proposé le paiement de l'indemnité de non-logement à compter de mars 2022. Il a proposé également l'appurement à partir du mois de mai 2022 des rappels relatifs à l'indemnité de non-logement et aux compléments salarials. Et en juin, il a proposé le paiement des rappels des avancements et de reclassements. Alors, qu'est-ce qui a été fait par rapport à cela ? Il est important de dire que sur 21 000 cas de compléments de salaire prévus, 20 499, je répète, 20 499 ont pu être traités, notamment avec un taux de réalisation de 97,61%. 5 000 matricules d'enseignants ont été traités. En ce qui concerne effectivement les problèmes de non-logement et de logement, en catégorie 1, c'est-à-dire les professeurs de collège, en février, ils étaient 123 871 enseignants sans logement et 151 998 enseignants avec logement. En mars 2022, ils se retrouvent à 219 464 enseignants avec indemnité de logement, soit une progression nettement de 79,50% des près de 80% d'enseignants résolus dans ce sens. En catégorie A2, des professeurs de lycée, en février, ils étaient 128 667 cas sans logement, 1158 871 avec logement. En mars, ils se retrouvent en 226 223 avec logement. Je crois que les chiffres sont parlants. Le chef de l'État a réagi avec efficacité. Et je perçois la lucidité et même l'intelligence, la fine intelligence des enseignants qui, nettement, après ces mesures qui ont été données par le chef de l'État, ont pu sursoir leurs grèves parce qu'ils ont constaté effectivement que le chef de l'État a fait un pas décisif par rapport à leurs revendications. Et cela également débarrasse les enseignants de tout préjugé d'instrumentalisation et de manipulation politique qui semblait, n'est-ce pas, être analysé par un certain nombre de Camerounais. Donc je pense que le président ne manque pas. Le président a pris l'engagement de le faire et il est en train de le faire. Et quand vous constatez l'échéance, vous voyez que c'est de mars en juin et je crois que le gouvernement va respecter tout cela et je crois que les enseignants également ont démontré qu'ils sont loyaux envers l'État, envers leur employeur et ça ne peut être qu'un happy end. On parle quand même de cinq semaines où il n'y a pas eu cours dans plusieurs lycées et certaines écoles primaires. Il a fallu autant de temps pour que le gouvernement puisse rendre effectives les mesures présidentielles. Les enseignants n'y croyaient pas jusqu'à attendre les appels de leurs différents banquiers confirmant ce qu'il y a eu des mouvements importants dans leurs comptes. Est-ce que c'est une leçon attirée sur la manière avec laquelle le gouvernement peut gérer une crise ? Les accusations d'instrumentalisation régulièrement là où les enseignants estiment que les revendications étaient uniquement sociales et légitimes n'ayant rien à voir avec l'actualité politique. D'abord, il faudrait dire qu'une phase de conflit a des préalables. notamment, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut s'accorder notamment sur l'échéance et sur les modalités de paiement. Je peux vous dire que ça a pris du temps parce qu'il y a eu des réunions qui ont été faites, il y a eu des comités interministériels qui se sont assis pour réfléchir et il y a eu un certain nombre d'échéances qui ont été échelonnées sur le temps pour pouvoir aboutir à cette solution-là. Donc, pour moi, le temps qu'on a pris était un temps d'adaptation, un temps de procédure pour pouvoir mettre en branle les décisions qui sont arrivées. En ce qui concerne notamment les préjugés de manipulation, ça ne manque pas en politique. Vous savez, il y a un homme politique qui a dit qu'ils vont tout faire pour se saisir des défaillances du RDPC, qu'ils vont tout faire pour pouvoir faire en sorte que lorsque le RDP a des défaillances, qu'ils puissent les amplifier et les utiliser. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, automatiquement, chaque fois qu'il y a des problèmes, des crises sociales, ces crises sociales sont parfois utilisées par les hommes politiques comme entre-en-plein pour pouvoir faire de l'opposition. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas de grain à moindre. Moi, j'ai toujours pensé que l'opposition doit anticiper sur, n'est-ce pas, le parti au pouvoir. L'opposition doit donner des propositions, notamment, n'est-ce pas, la manière de gouverner. C'est pour ça que j'avais apprécié la méthode du SDF sur les chefs d'au-cabinets qui sont, n'est-ce pas, des cabinets de l'ombre, des cabinets fantômes qui proposent des mesures alternatives par rapport au gouvernement. Malheureusement, aujourd'hui, les crises sociales sont devenues une sorte de libérifiant politique pour ceux qui n'ont pas assez de programmes, ceux qui n'ont pas assez de camps pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un programme politique pour pouvoir nourrir leur espoir politique d'accéder au pouvoir. Malheureusement, le chef de l'État est le président pour lui, quelqu'un qui anticipe, est quelqu'un qui a toujours aimé les enseignants parce que je dis parmi les catégories de fonctionnaires, nous sommes encore les fonctionnaires qui sont à intégration. Ça veut dire que la philosophie du chef de l'État de promouvoir l'enseignement, de promouvoir l'éducation et de promouvoir l'émancipation même de l'être humain parce que quand quelqu'un est éduqué, il a les armes, n'est-ce pas, de pouvoir s'insérer dans la société sont, comme vous pouvez le concevoir, l'âme, n'est-ce pas, du chef de l'État parce que moi, je me suis toujours dit qu'un peuple cultivé, un peuple qui a, n'est-ce pas, qui reçoit des dernières collectives, qui reçoit, n'est-ce pas, des connaissances est un peuple qui a été affranchi. Aujourd'hui, cette émancipation intellectuelle entraîne quoi ? Entraîne des débats intellectuels, entraîne, n'est-ce pas, des assises intellectuelles où le Camerounais peut réfléchir sur sa destinée et sur, n'est-ce pas, son futur. Je crois que c'est assez important de le souligner que le chef d'État a misé sur l'éducation et il reste fidèle à sa logique. Après vous, André Luther, quel regard portez-vous sur cette crise qui a duré cinq semaines et dont les premiers signes d'aboutissement ont été perceptibles à travers le paiement des compléments de salaire et autres primes réservées à plusieurs milliers d'enseignants qui suspendent de manière provisoire le mot d'ordre de grève en espérant que le gouvernement va respecter l'échéancier et proposer pour appurer le reste de sa dette ? Moi, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'en tant que parent d'élève, en tant qu'acteur politique responsable, appartenant à une formation politique responsable, on ne peut que se réjouir d'une telle annonce parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et de l'avenir de l'école même dans son entièreté. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport au mouvement OTS, je pense que rien ne peut justifier un tel désastre et un tel échec de notre politique éducationnelle aujourd'hui. rien, sauf si ce n'est de l'incompétence, de la méchanceté et de la cruauté de la part des gens qui nous gouvernent. Et j'aime souvent à le dire pour l'attention des plus jeunes parmi nous, il y en a qui pensent que le Cameroun a commencé à être dirigé avec M. Biya. À ces plus jeunes-là, je veux leur dire que nous avons eu un chef d'État avant M. Biya qui s'appelait Amadou Haïdjo. Et pour moi qui vit un peu entre ces deux générations, nous avons connu l'école avec Amadou Haïdjo. On peut lui faire un ensemble de reproches sur tout ce qui était démocratie et liberté d'expression à cette époque-là, mais j'aime toujours illustrer cette époque Haïdjo de l'école d'Haïdjo par un enseignant que j'avais qui était mon professeur de technologie en 4e et 3e, Joseph Pousseux. Et ce que j'ai toujours eu de lui, c'était ce jeune enseignant dans la trentaine qui avait une voiture neuve, une Peugeot sans publicité, et qui s'habillait à l'époque avec des chemises de marque que nous autres on a connues à cette époque-là sans publicité. Il y avait des Maurice MD et tout ça. Et lui, c'était toujours des chemises transparentes. Et à chaque fois qu'il venait faire cours, il y avait toujours une liaste de billets de 10 000 dans sa poche et que tout le monde voyait. C'était la belle époque. C'était l'époque où nos dirigeants donnaient de la valeur à la vénée du Cameroun. Pas des slogans creux parce qu'après, on a connu quelqu'un qui nous a chanté au fil des années que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Je ne sais pas de quelle lance il parle. Et je ne sais pas si c'est une lance fourchue ou une lance de combat. Non. Non. M. Nuffeleu, j'ai depuis cinq semaines vu des images insupportables sur des réseaux sociaux. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'un parent d'enfant, cet enseignant-là, puisse faire 15 ans sans acte d'intégration ? Comment pouvez-vous vous imaginer qu'il y a des parents qui sont à la retraite depuis une dizaine d'années et n'ont toujours pas jusqu'à présent reçu le moindre radis ? Comment pouvez-vous vous imaginer que des jeunes qui encadrent pour la plupart un enseignant, c'est des centaines d'élèves qu'il a sous sa responsabilité ? Comment pouvez-vous vous imaginer que ce donneur du savoir, que cette lumière de la société, ce phare-là, présente un visage de misère devant des enfants qu'il est supposé former ? Moi, j'ai entendu quelqu'un dire Paul Biahé à l'heure. Waouh ! Non. Non, ça monte s'est arrêté pendant 15 ans, 10 ans, pour certains, dans certains cas, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Elle a simplement recommencé à marcher depuis quelques jours et j'espère qu'elle marchera pour longtemps. Pourquoi ? Parce que ce que les enseignants réclament aujourd'hui, le même M. Biahé leur avait déjà fait des promesses en 2017. Ça fait 5 ans et depuis, plus rien. On nous annonce sur une pléiade de revendications, une seule qui a été prise en compte. Une seule. Il y en a d'autres qui sont en instance. Il y a, pour les enseignants aujourd'hui, une revendication qui est comme l'automatisation, par exemple, de leurs actes de carrière qui est une revendication importante pour eux. Mieux encore, les gens oublient le fond de la revendication. Non, le fond de la revendication, ce n'était pas d'avoir le complément de un tiers. Le fond de la revendication, c'était que, aujourd'hui, l'État doit aux enseignants environ 181 milliards. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Que leur a-t-on promis ? Que du blabla ? L'État est incapable aujourd'hui de dire, bon, voilà, en termes d'appurement de la dette, nous allons, au mois de juin, avancer X francs, au mois de juillet, Y francs, au mois d'août, Z francs. M. Meka arrive ici avec des chiffres, donc, eux seuls, hein, ont le secret. On a appuré à 90%. M. Meka, ce n'est pas des discours. L'école est supposée reprendre demain. Nous prions pour que cette école reprenne en tant que parents. Mais nous espérons bien que ces enseignants-là, dès demain, ne reviendront pas nous dire qu'ils ont été floués. Parce que, depuis ce matin, par exemple, moi, j'ai personnellement été contacté par des enseignants intégrés en 2000, je crois, sortis de l'école en 2020, 2021, qui, dans le bulletin de solde du mois de mars, ont encore été payés aux deux tiers. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on sache ce qu'on veut. Non, M. Meka, nous ne faisons pas de la politique pour faire de la politique. Je vous assure, il y a des moments où je me lève de mon lit, je prie le Dieu tout-puissant pour qu'il me fasse vivre quelque chose de bien, de beau au Cameroun. Mais je n'en trouve pas. Dès que je traverse mon portail, c'est la désolation toutes les secondes de ma journée jusqu'à la fin. Vous êtes enseignant, M. Meka. moi, j'attendais de votre part la moindre solidarité de corps. Mais, qu'est-ce qu'on entend de vous face à vos collègues ? Votre mépris habituel. Oh, M. le Président Paul Biya, Dieu suit terre, a tout réglé, tout est beau. Mais les gens de l'opposition-là, lui, lui veulent quoi ? En fait, M. Biya, qui nous a fait partie d'un pays en voie de développement en 1982 et qui nous ramène dans un pays pauvre et très endetté en 2022, reste toujours le plus beau. La preuve, votre chanson de ralliement, c'est Paul Biya, toujours Choga. Choga qui nous sert à quoi, M. Meka ? A rien. Le secteur de l'éducation aujourd'hui, je vous assure, c'est un véritable désastre. Et sur cette question, Angèle Berlebon, d'attuer à le porte-parole du gouvernement, le 9 mars, le 10 mars 2022, a annoncé qu'environ 1,7 milliard de francs CFA doivent être débloqués chaque mois jusqu'à la fin de l'année 2022 pour répondre à une préoccupation posée par les enseignants. Et en 2023, environ 35 milliards vont également être prévus pour ces enseignants. Ça fait au total environ 80 milliards entre 2022 et 2023. Que pensez-vous de cette manière du gouvernement de procéder à un paiement par échelon chaque mois pour répondre aux préoccupations posées par les enseignants ? Non, non, je suis amusé. Je suis amusé parce que sur ce sujet-là, quand on est dans un pays sérieux, le capitaine du bateau doit parler. Bon, alors, il laisse la parole à ses billes, qui n'arrivent même pas déjà à s'entendre. Ça, c'est ce qu'il faut dire. En termes de cohésion gouvernementale, j'ai vu des catastrophes. J'ai vu un ministre de l'éducation de base dans une sortie maladroite et nauséeuse se vantait du fait qu'il n'y avait pas de problème dans son département ministériel et que M. Paul Biya, la chargée de bénédiction, merci aux enseignants qui ont été hyper responsables et devant ses collègues qui étaient très ennués, très ennués et mal à l'aise. Moi, j'ai vu un ministre de l'éducation secondaire sur le cas Amadou expliquer que non, le problème, ce n'était pas elle. Que elle, elle a traité le dossier de M. Amadou depuis 2012 et que c'est son collègue de la fonction publique qui a été à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une mort d'Amadou dans la misère. Ce que je vais dire, M. Nuffel, le sujet est tellement... Je ne sais pas si vous savez de quel secteur on parle. On parle du secteur de l'éducation de Cameroun. C'est-à-dire, on parle du Cameroun de demain et M. Biya est silencieux. C'est vrai que ce n'est pas un mat d'ouverture de la Cannes. Je pense que ce sont des sujets importants pour lui. Mais l'éducation aux yeux des Camerounais, même si pour lui ce n'est pas important, mais aux yeux des Camerounais, l'éducation est importante. Donc, on devrait aujourd'hui s'attendre minimalement à une prise de parole de M. Biya. À côté de votre question en termes de chiffres, nous avons fait des propositions concrètes. Contre-moi, est-ce que Mika peut déclarer comme on a fait des propositions concrètes de sortie de crise anglophone à l'époque ? On ne sait même pas encore la guerre. Même dans la guerre dans cette zone, nous avons continué à faire des propositions. Nous ne faisons que des propositions, mais dans leur mépris légendaire, ils n'écoutent pas. nous, on a dit parce que l'État a les moyens de le faire. Et nous disons aux enseignants que l'État a les moyens de le faire. Un État qui a dépensé et dilapidé plus de 3 000 milliards pour la canne. Un État qui est allé chercher et importer des influenceuses d'État. D'accord ? Un État qui, tous les jours, dépense des centaines de millions dans des hôtels particuliers de ces ministres, cet État peut trouver l'argent pour leurs problèmes. Et nous avons dit que de manière immédiate, le mieux qu'on pourrait faire ou le minimum qu'on pourrait faire, c'est de payer 50 % de ce qu'on doit aux enseignants. 50 %, je vous ai parlé tout à l'heure de 181 milliards. 180 milliards. 90 milliards. 90 milliards. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour désamorcer la bombe. Et on a dit qu'on pouvait simplement transformer le reste de la dette en titre. Puisque l'État aujourd'hui s'engage à payer de manière échelonnée, l'État peut transformer le reste de la dette en titre. Transformer en titre voudrait dire que l'État reconnaît à Oona qui est enseignant au lycée de Manengouba que je te dois 20 millions, que je te payerai sur deux ans, sur trois ans. Et M. Oona ira avec ce papier-là à la banque et la banque lui remettra 20 millions contre peut-être 3 ou 4 % ou 5 %. Est-ce qu'il faut aller et sortir d'Avad pour appliquer ce type de mesures ? Sauf si on est dans l'enfumage parce que c'est l'enfumage qui a démarré en 2017 qui est dans la théorie de nous allons, nous ferons mais sans rien de concret. Donc, je veux bien croire en ces mesures-là mais on peut avoir mesures plus efficaces malheureusement. Après vous, André Luther, sur cette attitude du gouvernement qui montre la bonne foi au départ d'une crise et ensuite il ne se passe plus rien. C'est l'inquiétude du représentant du MRC critiquant le fait que les questions de fond posées par les enseignants grévistes n'ont pas jusqu'ici été abordées. Que répondez-vous ? Je voudrais d'abord dire que le représentant du MRC a posé comme une sorte de comparaison tacite entre l'ère Biya et l'ère Haïdjo. Je voudrais signifier à l'intention des Camerounais que pendant l'ère Biya on était 5 millions aujourd'hui nous sommes près de 28 millions. Pendant l'ère Haïdjo nous étions 5 millions aujourd'hui à l'ère Biya nous sommes près de 28 millions. C'est important de le savoir. Il y avait en moyenne près de 5 lycées au temps du président Biya nous sommes à près de 12 000 lycées et c'est pour ça que toutes les années le chef de l'État recrute des enseignants pour pouvoir faire en sorte que l'école puisse fonctionner. Donc ce n'est pas la même époque dans une période capitaliste où les crises mondiales les crises sociales ont fait en sorte que la vie coûte plus cher ce n'est plus le même contexte et c'est pour ça que comparaison n'est pas raison il est important d'avoir un certain nombre n'est-ce pas d'aléas de mettre un certain nombre d'aléas par rapport à la conjoncture. Je voudrais également dire que le représentant du MSC a voulu faire comprendre comme si moi je suis moi qui suis enseignant d'ailleurs il me semble que Camteau aussi enseignant il a pensé à entrer dans les problèmes des Camerounais quand il allait en retraite parce que je ne suis pas sûr qu'il prenait des positions quand il était en fonction M. Camteau a été en 1992 pour nous qui sommes peut-être plus âgés que vous il était en 1992 membre de l'Union pour le changement et conduisait toute l'équipe intellectuelle qui soutenait la candidature de M. Frondi je vous en prie Angèlebert André Luther à la parole je connais l'itinéraire non vous ne le connaissez pas André Luther à la parole je vous en prie Angèlebert la parole est André Luther je connais l'itinéraire de M. Camteau au bout des doigts vous ne connaissez pas vous avez aussi oublié donc commencez par rectifier ce que vous avez dit M. Camteau n'a jamais fait de la politique à la retraite je vous dis qu'en 1992 je vous en prie qu'en 1992 il était à la retraite Angèlebert je vous en prie André Luther à la vous renseigner André Luther à la parole pour le moment André Luther oui je répète que je connais l'itinéraire de Camteau au bout des doigts vous ne connaissez pas vous avez oublié aussi de dire qu'il était chargé d'émission du ADPC dans la MIFI après ça n'engage que vous les Camerounais attendent mieux de nous que ça je vous en prie c'est des polémiques à deux balles je vous en prie Angèlebert soyons un peu respectueux permettons à André Luther de pouvoir s'exprimer oui André Luther sur ce que fait le gouvernement concrètement je répète M. Camteau a pris à bras le corps les problèmes des Camerounais quand il est allé en retraite je le répète parce qu'il a été conseiller de Fondi après il est venu dans le ADPC après il a créé le MRC une autre connerie je connais son itinéraire mais là n'est pas le problème sur le fond de revendication des enseignants ce que je vous ai dit c'est que le représentant du MRC a voulu faire a voulu démontrer que je ne connais pas les revendications je vais vous les rappeler pour que vous ayez bonne mémoire il s'agit effectivement du paiement des avancements paiement de non-logement du complément salarial des problèmes des affectations et le statut particulier c'est pour vous dire que je maîtrise pratiquement le dossier parce que je suis enseignant et vous avez dit que l'état a juste donné une seule mesure c'est deux deux mesures c'est-à-dire le complément salarial et le paiement des non-logement je crois que je l'ai dit ici ils vous écoutent c'est à eux là qu'il faut parler non je suis en train de rectifier ce que vous avez dit parce que vous avez dit une seule mesure c'est deux mesures et le chef de l'état a échelonné la dette vous proposez les titres c'est aux enseignants d'accepter les titres les enseignants veulent leur salaire vous vous proposez les titres les enseignants voudraient que quand ils vont à la banque qu'ils trouvent le salaire et pour cela le gouvernement de la république a échelonné la dette c'est-à-dire que chaque mois ils sont en train de résoudre un problème j'ai listé n'est-ce pas l'échelonnement de la dette cela sera payé l'essentiel pour l'enseignant c'est que chaque mois quand problème soit résolu et qu'il puisse y avoir un certain nombre de solutions par rapport à ce qu'ils ont donné bien évidemment il a dit tout à l'heure qu'il y a des enseignants qui n'ont pas eu le complément salarial je tiens à rappeler qu'on a pris n'est-ce pas la population cible de ceux qui ont eu ceux qui étaient aux deux tiers donc ceux qui venaient d'être intégrés notamment en 2020-2021 n'étaient pas dans la cagnotte de départ et c'est pour ça qu'ils ont reçu les deux tiers mais ils auront leur complément salarial mais il y a la question des deux tiers qui également fait partie des revendications des enseignants ils ont appelé à la suppression de ce système des deux tiers qui laisse prospérer des actes de corruption auprès des certaines administrations publiques sur cette préoccupation là on n'a pas beaucoup entendu le gouvernement s'exprimer je crois que j'ai suivi le chef de la dépense et de la sorde qui a dit que même ceux qui ont les deux tiers auront leur complément salarial ils étaient en train de traiter ce dossier sur le système si il faut si il ne me trompe pas bien et que cela sera rattrapé d'ici quelques mois alors après vous justement être mon qui a été sur les propositions qui sont faites on a vu les différentes manœuvres effectuées par le ministre des finances le gouvernement le président de la république pour trouver un peu d'argent à pouvoir donner aux enseignants le chef de l'état dans une lettre le secrétaire général de la présidente de la république appelle à un réajustement du cadrage budgétaire en vue de prendre en compte l'augmentation imprévue des dépenses des personnels de l'état que faut-il comprendre à travers cette instruction du président de la république adressée au ministre des finances ouais ce qu'il faut comprendre par réajustement budgétaire cela va se procéder peut-être il y a plusieurs façons de faire un réajustement budgétaire on peut procéder par la méthode absorption abrogation absorption c'est-à-dire qu'on va faire l'abrogation de certaines lignes de dépense et les faire absorber par d'autres lignes on peut également procéder par l'atrophie hypertrophie c'est-à-dire qu'on va atrophier certaines lignes de dépense qui étaient un peu costaudes et puis hypertrophier d'autres lignes de dépense qu'on juge qu'elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir répondre à certaines exigences conjoncturelles notamment le problème des enseignants on peut supprimer carrément certaines lignes de dépense il y a plusieurs façons de faire mais toujours est-il que c'est dans le même budget c'est-à-dire que c'est dans le même budget que vous allez aller puiser des solutions mais ce qu'il faut comprendre c'est que cela nous ramène encore dans un système d'improvisation et de bricol comment expliquez-vous ça c'est-à-dire qu'il n'y a rien de stratégiquement planifié c'est-à-dire qu'on va peut-être avec ce système d'improvisation répondre à une exigence conjoncturelle mais ce qu'il faut comprendre c'est que la dette des enseignants n'est pas statique elle est dynamique parce que vous avez une nouvelle cuvée des enseignants qui va certainement être intégrée l'année prochaine on n'a pas fermé l'école normale supérieure on n'a pas fermé l'INSECT on n'a pas fermé toutes ces institutions n'est-ce pas qui forment les enseignants de part et d'autre et donc cette dette là elle va rapidement passer de 181 milliards à 200 250 milliards si on ne trouve pas des solutions structurelles c'est de ça dont il est question on peut dans un flou comme ça que vous allez appeler réajustement budgétaire on peut trouver des solutions si on décide par exemple aujourd'hui de dire écoutez on avait décidé de construire d'aménager telle route ça devait nous coûter 50 milliards laisser ça tomber pour le moment prenez les 50 milliards si jamais c'est collecté et affectez cela à la dépense n'est-ce pas de règlement je vais dire des exigences des enseignants ça on peut le faire mais ça va durer combien de temps est-ce que l'année prochaine on fera la même chose est-ce qu'on a tenu compte de la nouvelle cuvée des enseignants qui va être intégrée le bon venait de vous dire que ceux qui ont été intégrés et c'est Luther qui le confirmaient la cuvée de 2020 n'a pas été prise en compte dans le règlement n'est-ce pas je vais dire des deux tiers effectivement mais sachez également qu'il y a la nouvelle cuvée 2022 ceux qui vont sortir certainement cette année qu'est-ce qu'on fait et donc au lieu de rentrer dans ce système d'improvisation et de bricole pour moi que je l'appelle ça comme ça il faut aujourd'hui penser à il y a un problème de réelle discipline budgétaire et de calibrage budgétaire c'est ça dont il est question il faudrait que notre budget dans un système dans une dynamique de planification stratégique puisse répondre à moyen et à long terme à nos exigences réelles de manière en sorte qu'on n'ait plus ce genre de problème exigences et besoins en termes de ressources humaines besoins en termes de ressources humaines ça dit que vous ne pouvez pas vous avez par exemple nous sommes en 2022 vous avez recruté des gens à l'école normal vous avez lancé un concours vous avez recruté 2000 personnes 2000 enseignants et vous savez que leur cycle de formation dure 3 ans ça veut dire que techniquement nous sommes en 2022 en 2025 ils seront opérationnels et donc il faudrait déjà qu'aujourd'hui en 2022 dans une dynamique de planification stratégique que l'on sache qu'ils vont être intégrés en 2025 et qu'ils soient pris en compte et aujourd'hui on a des solutions vraiment technologiques qui nous permettent de le faire j'ai suivi madame le ministre de l'enseignement secondaire se plaindre justement qui avait un mauvais usage n'est-ce pas de la digitalisation et qu'on continuait de porter les documents les papiers la paperasse c'est comme ça que chemin faisant il y a des dossiers qui s'égarent j'ai vu des enseignants dit qu'on leur a demandé de constituer leur dossier sept fois dix fois et je peux l'affirmer parce que mon enseignant à moi en est victime déjà il est passé à votre chaîne de télévision je parle de monsieur Elisoso qui a été intégré depuis qui a été qui a pris n'est-ce pas fonction depuis 1985 rentré de France en 1984 il est devenu enseignant en 1985 il est allé en retraite il a été mon enseignant en terminale il est allé à la retraite jusqu'à aujourd'hui il ne perçoit rien n'est-ce pas de sa retraite ça me fait mal parce que je suis concerné c'est l'un des meilleurs enseignants que j'ai eu alors il faut qu'on évite cela je dis bien on ne peut pas continuer dans ce système de bricole là de dire que bon on va prendre un peu ici on va réadjuster le budget non justement le réadjustement budgétaire c'est une technique on ne le refuse pas mais il faudrait que cela intervienne lorsqu'on fait face à une réelle conjoncture mais ça ce n'est pas une conjoncture ça c'est un problème de laxisme un problème d'incompétence un problème d'incurie je vais parler des problèmes par exemple des enseignants c'est un problème d'incurie ce n'est pas une conjoncture qui nous a surpris comme ça qu'on nous dise par exemple que la pandémie de Covid-19 nous a obligés à un réajustement budgétaire d'accord à un recadrage d'accord parce que là c'est une conjoncture dont l'onde de choc a surpris tout le monde et l'amplitude peut nous obliger à réorganiser notre budget mais ce problème si on va le résoudre comme ça et je vous ai dit que si vous allez regarder l'ensemble des coeurs sociaux professionnels et d'ailleurs c'est le piège qui est tendu au gouvernement parce que si aujourd'hui de manière impérative et urgente on trouve une solution au problème des enseignants du secondaire ceux des enseignants du primaire vont également poser le problème les médecins qui sont aux aguets ils vont poser le problème parce que je vous ai dit n'allez pas croire que n'est-ce pas ce misérabilisme ambiant c'est le seul fait des enseignants du secondaire mais c'est comme tous les coeurs sociaux professionnels un médecin quand il sort de l'école il gagne combien je vous dis que le salaire du médecin n'atteint pas 250 000 mais c'est seulement parce que avec n'est-ce pas des systèmes de clientélisme de corruption de tout ce qu'on peut savoir les gens arrivent à joindre les deux bouts il est aujourd'hui question que véritablement le gouvernement dans une dynamique de planification met déjà de la discipline dans notre budget il n'y a pas de discipline dans notre budget si vous voyez des dépenses farfelues qu'il y a dans notre budget on ne serait pas en train d'avoir tous ces problèmes et il faut même penser à la réarchitecturation de notre administration c'est une administration qui est essentiellement budgetivore on dépense beaucoup d'argent alors qu'on pouvait recalibrer notre administration j'ai dit bien recalibrer et la rendre plus efficiente plus efficace et à ce sujet le président de la république à travers le secrétaire général la présidente de la république a demandé au premier ministre de lui faire des propositions pour maîtriser les ressources humaines de l'administration publique et pouvoir procéder à des recrutements plus efficaces en tenant en compte les ressources financières de l'état pour autant Edmond Cambia cette mesure ce signe d'apaisement dans le secteur éducatif intervient dans un contexte où Equinos a été accusé à tort d'avoir donné la parole à un panéliste appelant à une prétendue révolte associant des enseignants des élèves et des parents pour un mouvement d'humeur imaginaire aujourd'hui les enseignants appellent à la suspension le gouvernement a mis sur pied les premières mesures qu'elles le sont tirées de cette crise et de cette tentative d'intimidation d'Equinox d'abord il faut dire que Equinox est un média professionnel Equinox Télévisions comme Radio Equinox comme le quotidien La Nouvelle Expression c'est un groupe de presse sérieux qui donne l'information l'information vérifiable l'information exacte l'information que tout le monde peut vérifier lorsqu'il maîtrise les canons du métier je voudrais dire dans cette affaire monsieur Noufélé et à l'intention de tous les téléspectateurs qui nous regardent que depuis plusieurs jours nous recevons des menaces des mises en garde des rappels à l'ordre qui viennent du ministre de l'administration territoriale et de ses structures déconcentrées le gouverneur de la région littorale le profet Duvoury qui ont convoqué le présentateur de cette émission qui ont convoqué le PDG d'Equinox Télévisions et lorsque on observe les premiers aboutissements n'est-ce pas des revendications formulées par OTS et notre travail professionnel que nous faisons et je rappelle notre slogan au-delà de l'image nous rendons compte nous avons toujours rendu compte et dans ce débat précis qui est une émission de débat où nous invitons des acteurs sociaux des sensibilités politiques différentes des sensibilités professionnelles sociologiques qui viennent débattre de l'actualité et dans l'actualité on a eu depuis cinq semaines au moins n'est-ce pas la grogne des enseignants et il n'y a pas eu une émission ici où nous n'avons pas au-delà du débat où nous n'avons pas formulé des propositions des voies de sortie c'est la question que vous posez chaque fois avant de sortir avant de passer d'un thème à un autre qu'est-ce qu'on fait quelles sont les voies de sortie nous avons toujours formulé des propositions et je disais ici que le dimanche 27 février dernier nous avons la conviction que le chef de l'état a suivi l'émission et c'est la raison pour laquelle une semaine après il y a eu ce fameux communiqué du 9 mars qui interpellait les ministères concernés à se retrouver à faire cette conférence de presse pour prendre à bras le corps ce problème afin de mettre en pratique les prescriptions du chef de l'état et nous avons les premiers résultats donc Equinox n'a jamais été habité dans une bataille de déstabilisation de quoi que ce soit parce que nous avons été accusés à travers ces menaces et ces intimidations de vouloir déstabiliser les institutions de vouloir inciter à la revolte populaire de vouloir inciter les parents les enseignants à descendre dans la rue a provoqué une insurrection il a même été dit que ces enseignants là sont instrumentalisés nous avons même vu il y a quelques jours depuis jeudi vendredi dernier une série de médias qui apparaît de manière improviste des médias qui ont la même titraille et qui ont mis le visage du PDG d'Equinox avec le visage du président national du MRC pour dire que ce sont eux qui encouragent les enseignants à déstabiliser ce pays mais c'est vraiment Equinox Télévision et cette formation politique et l'opposition étaient habitées par l'idée de déstabilisation finalement qui recherche la déstabilisation est-ce Equinox Télévision est-ce ce parti politique à partir du moment où le chef d'état lui-même il a vu il a compris que beaucoup de ses collaborateurs ont passé le temps à le tromper et qui est dans le gouvernement c'est un ministre qui travaille effectivement pour la déstabilisation pour l'insurrection pour l'incitation à la revolte et non pas Equinox Télévision et non pas les enseignants et non pas cette formation politique c'est la première leçon à tirer des mesures qui ont été prises et vous voyez vous-même le pays est calme les enseignants vont retourner à l'école ils l'ont dit ils suspendent de manière provisoire cette grève ils vont rentrer à l'école et ils espèrent que le gouvernement va continuer à respecter l'échéancier parce que eux ils disent ils sont de bonne foi ils veulent que le gouvernement montre également sa bonne foi en appliquant toutes les mesures les prescriptions du chef de l'état pour décanter et désamorcer cette crise c'est pour dire monsieur nous fait qu'il y a eu trop d'accusations non fondées contre Equinox Télévisions il y a eu des menaces qui ne se justifiaient pas des actes d'intimidation qui ne se justifiaient pas aussi bien à l'endroit d'Equinox Télévisions qu'à l'endroit des enseignants rappelez-vous on a vu descendre sur le terrain dans les lycées et collèges les écoles publiques des sous-préfets la police la gendarmerie pour menacer et intimider les enseignants autant que nous depuis quelques jours nous recevons des menaces des intimidations des rapports à l'ordre des convocations administratives nous avons même le sentiment que dans ce pays il y a certains ministres qui ne connaissent rien d'un feuille de route il y a des ministres qui ne comprennent pas que voici ce que je peux faire dans mon ministère et si je fais ceci cela relève de la compétence d'un autre ministre membre du gouvernement et on voit un amalgame terrible où on ne respecte où certains ministres ne respectent pas la compétence de leurs collègues et d'où une cacophonie gouvernementale un manque de cohésion fort heureusement j'espère que le chef de l'état qui nous écoute parce que nous sommes convaincus qu'il écoute les émissions des débats de cette chaîne de télévision et en particulier de leur réponse et c'est la raison pour laquelle la plupart des solutions que nous avons proposées ici notamment les revendications formulées par OTS qui ont commencé à être à trouver des réponses ainsi que les solutions proposées par les formations des partis politiques je rappelle que dimanche dernier sur ce plateau avant que les mesures ne commencent à être appliquées le SDF et le MRC ont formulé des propositions dont on est en train de voir au niveau de l'implémentation des mesures qui ont pris en compte les propositions non seulement des enseignants mais également des formations politiques de l'opposition c'est-à-dire que si le chef de l'État continue à être à l'écoute la plupart des crises que nous connaissons seront désannoncées après vous êtes mon Camry Angèlebert le bon sûr la principale mesure du gouvernement réajustement du cadrage budgétaire pour prendre en compte les dépenses imprévues pour les personnels de l'État est-ce que cela va permettre de résorber d'appuyer une bonne partie de la dette due aux enseignants à la fois ceux du secondaire mais également l'éducation de base moi j'ai bien envie de partager l'optimisme de mon frère Edmond Kambia quand il est convaincu que que M. Bia écoute cette émission enfin vraiment je partage je voudrais bien partager cet enthousiasme là mais bon vous savez ça ça fait longtemps que nous que nous que nous parlons que nous proposons que nous formulons des choses concrètes non si M. Bia écoutait les Camerounais pas forcément droit de réponse hein s'il écoutait les Camerounais dans leur ensemble je pense que le Cameroun serait se porterait mieux que que ce qu'il est aujourd'hui non M. Bia n'écoute pas je préfère que les Camerounais le sachent je le dis avec pour preuve toutes les formulations tout ce que nous avons formulé comme proposition dans la crise anglophone avant qu'elle ne se transforme en guerre et aujourd'hui nous avons une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qui a déjà englouti des milliers de Camerounais on a une guerre qui a créé des millions de déplacés on a une guerre qui a créé des milliers de déplacés externes non M. Bia n'écoute pas on va le laisser à ses solutions magiques et on va évaluer le résultat alors vous me parlez de recadrage budgétaire réorientation budgétaire je pense que Edmond Cuat et tout à l'heure vous a dit concrètement ce qu'il y a à faire mais on peut encore faire mieux nous savons depuis longtemps que M. Bia ne voyage plus donc c'est beaucoup de milliards qui sont économisés par le trésor public camerounais nous savons aujourd'hui que honnêtement l'éducation n'est pas une priorité et que l'état a opté pour d'autres priorités notamment tout ce qui est priorité de jouissance et de réjouissance vous connaissez les fameux vins Petrus sans publicité les champagnes et les champagnes d'Anne-Pérignon peut-être qu'on avait eu ce jour-là la chance de découvrir une vidéo mais pour moi qui parfois fréquente certains milieux je vous assure que nous avons une république de jouisseurs donc s'ils arrêtent de jouir un mois je pense qu'on n'aura même pas besoin de recadrage parce que il y a de l'argent c'est-à-dire que quand vous dites recadrage c'est comme si on est en situation d'austérité et qu'il faille aller jouer des équilibres et des redressements budgétaires ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit simplement aujourd'hui de fonctionner normalement avec des priorités et si l'on intègre l'éducation comme priorité il n'y aurait aucun souci je vais peut-être le dire le marteler je le dis à ses enseignants en espérant que droite de réponse et qu'Ekinox ne sera pas une fois de plus interpellé mais je pense que c'est une vérité de dire aux enseignants que pour ce gouvernement si ils ne sont pas une priorité c'est une vérité de le leur dire pour ce gouvernement ils ne sont pas une priorité s'ils étaient une priorité comment est-ce que on peut m'imaginer que des gens fassent 15 ans sans être intégré quand j'entrais dans ce studio j'ai encore vu une photo se balader sur les réseaux sociaux d'un monsieur qui a 77 ans qui a travaillé toute sa vie qui a la retraite depuis 15 ans et ne perçoit pas son salaire comment est-ce qu'on peut être une priorité quand un gouvernement recrute un jeune le forme il sort de l'école normale qu'on l'envoie à 500 600 km de son lieu d'habitation sans le moindre COPEC donc ils ne sont pas une priorité et comme je dis souvent c'est à eux de tirer les conséquences moi je ne suggère rien mais je demande à ces enseignants aujourd'hui de tirer les conséquences du traitement qu'il leur est réservé en ce moment et le moment venu ils sauront comment l'exprimer après vous Angélbert André Lutermeca dans leur communiqué le mouvement OTS précise que le mot d'ordre pourrait à nouveau être sur la table dès le troisième trimestre de la même année scolaire si jamais des mesures concrètes ne continuent pas d'être implémentées que faut-il faire à ce moment-là pour éviter que nous surgisse à nouveau ce spectre de la grève J'ai des petits soucis avec M. Ndathua J'ai des petits soucis avec M. Ndathua qui veut démontrer que nous avons un président qui n'est pas à l'écoute de son pays de son peuple je voudrais l'illustrer juste par trois ou quatre faits le premier fait c'est que à l'unisson tous les membres des partis politiques dans la phase de pré-dialogue ont discuté avec le premier ministre chef du gouvernement son excellence Dr. Diangouté sur la libération de M. Camtou je crois qu'avant que le grand dialogue puisse finir M. Camtou a été libéré et vous êtes décidément un acteur de théâtre je voudrais également signifier je ne suis pas Macron qui s'est mis au salon de l'agriculture pour dire que c'est suite aux pressions qu'il a faites à M. Bia que M. Camtou a été libéré je crois que vous avez la mémoire ou vous êtes dans votre jeu habituel de mauvaise foi pour désinformer les Camerounais je vous en prie Anjelbert c'est son temps de parole j'aimerais que nous le respections André Luther vous avez la parole je suis un peu agacé par la volubilité de M. Ndachua qui doit respecter le temps de parole et cela démontre que vous ne pouvez pas gérer ce pays parce qu'il faut la maîtrise de soi lorsque vous êtes sur un plateau il faut la maîtrise de soi il faut montrer aux spectateurs qui vous regardent que vous avez la maîtrise de soi et que vous pouvez écouter et puis réagir c'est important dans la nomenclatura de la gestion je voudrais dire qu'un autre fait le chef de l'état a libéré sans concession des insurgents de Baminda notamment les Abobala les manches au BBC et les autres il y a eu le BBC encore détenu il a été condamné à plusieurs années d'emprisonnement ferme je voudrais parler de la consortium il y a au moins eu en 2019 plusieurs centaines de détenus qui ont été libérés presque 103 notamment avec le consortium à Abobala je veux également dire qu'il y avait une polémique qui a enrhumé l'opinion publique sur la taxe téléphone je crois que le chef de l'état a retiré cette taxe aujourd'hui il y a les camionnais achètent le téléphone au prix normal dernièrement même d'ailleurs il a instruit que la vie de Garoua soit inclue dans le championnat parce qu'il y avait une mouvance qui revendiquait le fait que le championnat soit joué à Garoua donc la description tout à fait caricaturale que fait monsieur Ndachua est tout à fait erronée et je prends les camionnais témoins pour cela je voudrais également dire que pour revenir à votre question tout cela doit être n'est-ce pas fait dans n'est-ce pas les dans ce qu'on appelle j'allais dire en consortium pour pouvoir établir la ligne la feuille de route n'est-ce pas de l'éducation et je crois que ce sera le nouveau pacte social de grande finition du mandat du chef de l'état en 2025 pour permettre à ce que les Camerounais puissent n'est-ce pas avoir un fil conducteur une éducation assez importante et des enseignants qui sont bien encadrés moi je voudrais dire que je ne suis pas beaucoup plus dans la part de l'autre je suis venu dire toute ma reconnaissance au chef de l'état par rapport aux mesures qui ont été prises et je voudrais rassurer notamment les Camerounais lorsqu'on parlait de la trêve parce qu'en fait c'est une trêve et la trêve vient du fait que les enseignants ont vu la bonne foi du gouvernement notamment dans les mesures qui sont données et vont faire une sorte d'évaluation et mesurer n'est-ce pas la pérennité de cette promesse jusqu'en juin parce que lorsque vous voyez l'échéancier c'est de mars en juin et je crois que si cela ne se suit pas ils vont également ils l'ont dit ils vont relancer la grève parce qu'il y a un joker qui est détenu par les enseignants c'est les examens officiels et à ce niveau-là le gouvernement doit négocier du pour que les examens officiels ne puissent pas être boycottés et je crois que c'est cette cartouche-là que les enseignants sont en train de garder pour pouvoir n'est-ce pas le moment venu poser ce problème-là donc je crois que déjà il faut constater à l'unisson que nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a eu célérité dans les mesures et nous sommes tout à fait d'accord du fait que le gouvernement a pris cet engagement et va suivre cet engagement tout au long n'est-ce pas de l'échéancier jusqu'en juin donc pour moi je trouve qu'il n'y a pas il n'y a plus débat nous devons seulement saluer le chef de l'état qui a répondu favorable n'est-ce pas aux besoins des enseignants cette crise sociale intervient dans un contexte de célébration des 37 ans du rassemblement démocratique du peuple camerounais le parti au pouvoir à la une du journal Cameroun Tribune il est noté 37 ans et toujours des défis et dans les sous-titres Cameroun Tribune précise que les militants du RDPC souhaitent le renouvellement des organes dirigeants du parti au pouvoir cela fait 11 ans qu'il n'y a pas eu de congrès ordinaire selon la presse au sein du RDPC pas de renouvellement du bureau pas de renouvellement au sein du comité central du parti au pouvoir est-ce l'ère de l'immobilisme au sein du RDPC en cette 37ème année d'existence André Luther je voudrais d'abord corriger mon amine quand il disait que notre slogan c'est Paul Biathirou Choga c'est erroné notre slogan c'est Paul Biathirou Choga toujours au pouvoir avec le RDPC donc vous comprenez qu'il ne maîtrise pas très bien le parti donc Paul Biathirou Choga toujours au pouvoir avec le RDPC c'est notre maxime de faire tous les efforts nécessaires sur le plan de la gestion sur le plan du management afin que notre président puisse avoir un capital sympathique qui lui permette de rester toujours au pouvoir et les Camerounais eux-mêmes ont vu qu'en face il n'y a personne vous voyez un monsieur comme Camto aujourd'hui il est à l'opposition demain la majorité présidentielle après on ne comprend plus rien et les Camerounais sont désillusionnés et je pense qu'ils doivent être désillusionnés parce que chaque fois qu'on leur dit que le président Paul Biathirou Choga est la solution et que notre parti est le meilleur parti parce que nous avons une statue soudée depuis des années qui n'a jamais été n'est-ce pas déstabilisée les Camerounais ne nous comprennent pas vous parlez de l'immobilisme je ne pense pas je crois que le bureau politique avait prorogé le mandat du président Paul Biathirou notamment par rapport au congrès et il y a eu d'abord les renouvellements des organes de base et je crois que nous sommes l'un des rares partis je dis encore l'un des rares partis à faire les renouvellements des organes de base de façon démocratique je dis bien démocratique je mets au défi le SDF je mets au défi le MRC qui est devenu pratiquement une sorte de je ne sais pas où c'est une ONG tous les autres partis vous allez constater que nous avons fait les renouvellements et certainement après les renouvellements la hiérarchie du parti va donner la direction notamment pour mais ça fait 11 ans qu'il n'y a pas eu de congrès ordinaire du RDPC pas de renouvellement des membres du bureau politique et non plus du comité central les militants le demandent selon Cameroun Tribune et cette attente dure depuis 11 ans qu'est-ce qui peut expliquer cette longueur ce temps aussi long pour convoquer un congrès ordinaire du parti au pouvoir d'abord il faut savoir qu'on ne change pas pour changer en politique on change parce qu'on a des victoires sur le terrain politique Nanjangi disait n'est-ce pas le premier ministre à Chidi Achou tous ceux qui sont notamment dans le bureau politique tous ceux qui sont au comité central mais ils nous amènent des victoires alors si on se jette dans l'inconnu de prendre à tout vent comme j'avais vu un communiqué du MRC qui demandait les gens de la société civile d'autres pour être candidats et à Chidi ils n'ont pas été candidats ça va devenir quelque chose qu'on ne va pas maîtriser donc je pense que le socle même de la politique c'est d'abord engranger des victoires sur le terrain ceux qui sont au bureau politique ceux qui sont au comité central nous ont toujours donné des victoires et en plus la loyauté et la fidélité et en politique la loyauté et la fidélité se mesure au bout du temps je crois que peut-être selon le président Paul Billa le temps viendra pour qu'il nous dise quels sont les hommes de confiance qu'il a repérés dans l'échiquier politique du RDPC pour pouvoir n'est-ce pas être au bureau politique au comité central mais aujourd'hui avec la petite sagesse que j'ai en politique on ne prend pas le tout venant parce que parfois même nous pouvons être infiltrés de l'intérieur et nous ne savons pas qui est qui donc aujourd'hui il faut bien regarder pour qu'il y ait un renouvellement surtout au bureau politique où il faut de la sagesse il faut de la lucidité et même de la lumière pour pouvoir orienter le parti après vous Edmond qui a été sûr ces 37 ans d'existence du RDPC parti au pouvoir vous le savez en 1985 à Bamenda ce parti s'est positionné pour améliorer les conditions de vie des Camerounais pour transformer le Cameroun à l'occasion de ces 37 ans le secrétaire général du comité central du RDPC présente ce parti comme le viatique du Cameroun unis en marche vers son destin avec bien sûr le regard tourné vers son président national quel bilan faites-vous des 37 ans d'existence du RDPC est-ce que ce parti a contribué à l'amélioration des conditions des vie des Camerounais engagement qui s'était donné en 1985 à Bamenda s'il faut faire le bilan du RDPC aujourd'hui cela se ferait à deux dimensions la première dimension elle est interne c'est-à-dire que la manière dont le parti est animé de l'intérieur c'est-à-dire ces différents organes du plus haut au plus je vais dire au plus petit c'est-à-dire les petites cellules comment est-ce que c'est géré est-ce qu'aujourd'hui la question qu'on pourrait être amené à se poser c'est de se demander est-ce qu'aujourd'hui le lien principal le ciment qui retient tout le monde qui tient tous les gros appareils politiques qu'est le RDPC et ce ciment qu'est le président Paul Biya c'est-à-dire est-ce que si aujourd'hui ces ciments venaient à s'effriter ces ciments venaient à ne plus être là est-ce que le gros édifice RDPC pourrait continuer de tenir debout ça c'est la première question qu'on pourrait être amené à se poser et si on si on en juge par les effets calorifiques que nous avons vus dernièrement lors du renouvellement des organes de base on a vu que c'était très chaud comme quand je parle d'effets calorifiques c'est très bien le RDPC pourra-t-il survivre à son ciment principal qui est le président Biya disons-le il a présidé avec beaucoup de maestria au destiné de ce parti parce que depuis 1985 il est resté le président national de ce parti il est resté le candidat naturel de ce parti c'est ce qui d'ailleurs explique qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement à organiser des congrès pourquoi ? parce que généralement les congrès c'est l'occasion où on peut changer de cap changer de direction et forcément changer de capitaine je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement à changer de capitaine parce que lui il a su tenir il réussit encore à tenir ce parti avec beaucoup de pétulance et donc ses camarades en interne n'ont pas n'est-ce pas beaucoup ne sont pas trop pressés de le voir n'est-ce pas quitter cet appareil là et donc la question aujourd'hui si par la force de la nature si par la force des choses le président Bia il a beau être n'est-ce pas un homme très intelligent très fort très sage et tout ce qu'on peut lui tout ce qu'on peut lui reconnaître mais il reste un mortel il reste un être humain et donc à un moment donné la nature peut réclamer ses droits sur lui et donc si aujourd'hui c'était le cas qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce qu'on continuerait de voir ce gros édifice ce grand appareil politique RDPC est-ce qu'il pourra survivre au président Paul Bia à cette question je reponds avec beaucoup de doute je reponds avec beaucoup de doute et surtout lorsqu'on essaye un peu de regarder de l'extérieur comme nous autres parce que nous à l'extérieur on a une vision beaucoup plus objective et plus rationnelle n'est-ce pas de ce qui se passe à l'intérieur quand on se rend compte qu'aujourd'hui même au sein du RDPC ça s'organise un peu en petits clans ça s'organise en petits clans et puis ces clans sont montés les uns contre les autres on se demande est-ce que n'est-ce pas après le président Paul Bia ce ne sera pas je vais dire des batailles rangées qui in fine vont avoir raison du parti et entraîner à son effondrement ça c'est la première le premier bilan qu'on peut faire le deuxième bilan c'est la capacité de ce parti en tant que n'est-ce pas principaux je vais dire principal tenant des manettes du pilotage du Cameroun c'est le parti au pouvoir c'est vrai qu'après il y a eu beaucoup de terminologies parti proche du pouvoir parti au pouvoir par majorité présidentielle mais toujours est-il que de manière objective et rationnelle c'est le RDPC qui préside au destiné du Cameroun depuis au moins 1985 alors est-ce qu'ils ont aujourd'hui on se pose la question est-ce que ce parti a réussi à véritablement piloter le Cameroun dans la direction où l'ensemble des Camerounais membres de ce parti ou pas peuvent se dire c'est le parti qu'il faut accordons-leur encore du crédit donnons-leur encore n'est-ce pas la possibilité de rester là à cette question si l'on s'en tient au débat précédent c'est-à-dire avec des enseignants qui sont dans la grogne avec l'ensemble des scores sociaux professionnels qui sont dans la grogne on peut dire qu'à cette mission ils n'ont véritablement pas réussi c'est-à-dire de pouvoir je vais dire mettre le Cameroun sur des piliers je vais dire modernes de gestion réussir à porter le Cameroun au firmement du bien-être social bien-être collectif peut-être sur le plan démocratique on pourrait mettre quelques points à leur actif aujourd'hui on a réussi à faire de l'expression je vais dire l'expression libre quelque chose de réel de palpable de vrai la preuve c'est que nous sommes ici après chacun aura la latitude de rentrer chez lui même si c'est encore à mettre entre guillemets parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à redire là-dessus mais on peut dire qu'ils ont réussi à engranger quelques points au moins sur ce plan sur le plan politique sur le plan démocratique ils ont réussi à se montrer très fort ça il faut le dire parce que pour tenir un pays comme le Cameroun pendant 37 ans avec tout ce qu'on connait au Cameroun comme une qualité de ressources humaines à la fois variée complémentée et diversifiée il faut être très fort ça ils ont réussi à le faire parce que ce soit pas la politique de la carotte que ce soit pas la politique du bâton au moins ils ont réussi à imprimer cette marque là qu'ils ont tenu tout le monde qu'ils ont réussi à maintenir tout le monde même si à un moment donné ça étouffe ça suffoque et puis ça fait des trous la preuve je veux dire la crise de nos eaux c'est la preuve qu'à un moment donné quand ça étouffe ça prend de l'eau ça fait des trous mais au moins pendant 37 ans ils ont réussi à tenir sur le plan politique maintenant sur le plan social il y a beaucoup à redire ce n'est pas trop gai sur le plan social la preuve encore comme je l'ai dit les grognes multiples qu'on engrange ça et là sur le plan économique ce n'est vraiment pas ça sur le plan économique on va en parler tout à l'heure avant que d'autres n'ont pas le vif du sujet Edmond Kambia vous étiez déjà journaliste rédacteur en chef durant les premières années les premières les premières années du RDPC années 90 où ce parti a été à l'épreuve du multipartisme et d'une autre volonté des Camerounais d'aller vers une alternance politique finalement le chef de l'Etat a été réélu officiellement victoire à une présidentielle contestée nous sommes aujourd'hui à la 37ème année d'existence du RDPC s'il fallait analyser et dresser un bilan ce serait lequel ? Je commencerai par dire que le RDPC Rassemblement démocratique du peuple cameroonais naît sur les cendres de l'UNC l'Union nationale cameroonaise et que un débat dont on ne parle pas beaucoup existe sur le plan juridique le RDPC est-il un parti légal ? Il y a deux thèses qui s'affrontent certains estiment que le RDPC est un parti légal d'autres disent que ce n'est pas un parti légal mais je voudrais vous expliquer les conditions dans le sens du RDPC pour vous montrer pourquoi la thèse de l'illégalité persiste du RDPC vous savez l'UNC l'Union nationale cameroonaise qui est un parti unifié naît de la fusion de plusieurs formations politiques à l'époque quand le président Amadou Aïdi était au pouvoir cette fusion a eu lieu le 1er septembre 1966 c'était plusieurs partis politiques francophones et anglophones qui s'étaient mis ensemble pour créer l'UNC lorsque naît le RDPC au congrès de Bamenda c'était un congrès de l'UNC à la fin il y a une résolution qui estime que l'UNC ne va pas continuer désormais on va appeler le parti le RDPC mais il n'y a pas eu une base juridique pourquoi j'insiste là dessus pour expliquer pourquoi le comportement les comportements politiques des acteurs du RDPC tentent à démontrer que tout ce qui est légal ne peut qu'être torpillé pourquoi parce que lorsque à la faveur des batailles des partis politiques de l'opposition pendant les années de Brest 90 91 92 jusqu'à l'adoption de la constitution du 18 janvier 96 adoptée au parlement en d'exemple 95 promulguée par le chef de l'état du 18 janvier 96 il y a ceci que la loi du 19 d'exembre 1990 sur les partis politiques dans son esprit comme dans sa lettre voudrait que toutes les formations politiques désormais puisque c'était le retour au multipartisme que nous avons connu avant l'indépendance avant et même avant la fusion des formations politiques en 66 qui voulait que toutes les formations politiques soient à nouveau rélégalisées pour un nouveau départ toutes les formations politiques y compris les anciens le plus ancien parti politique du Cameroun a obtenu sa rélégalisation l'UPC qui a été créé le 10 avril 1948 et qui à la faveur du ralliement de certains membres de l'UPC après l'indépendance a obtenu une nouvelle rélégalisation à travers la présence au sein de son gouvernement et dans les institutions des ralliés de l'UPC redevenaient légales mais il a fallu que avec la loi du 19 décembre 1990 l'UPC a obtenu une nouvelle légalisation en 1991 il était de bon ton il eut été de bon ton que le RDPC rentre également dans la même logique pour obtenir une légalisation formelle le RDPC n'a jamais eu une légalisation sur la base la loi du 19 décembre 1990 c'est pour ça qu'il y a une controverse sérieuse sur l'existence légale du RDPC qui aurait dû imiter l'exemple de l'UPC qui a eu une nouvelle existence légale en 1991 ainsi que d'autres formations politiques qui sont venues après comme le SIF l'UDC l'UNDP et tous les autres quand je balai cette question de l'égalité et je rentre maintenant sur ce que vous avez appelé le bilan pour dire quoi en réalité c'est que tous les acquis que nous avons obtenus à travers une série de lois du 19 décembre 1990 il y a la loi sur la liberté de communication sociale la loi sur les partis politiques la loi sur le régime des réunions et manifestations publiques il y a eu une loi qui abroge l'ordonnance de 62 sur la subversion nous rendons compte 30 ans après ou davantage que la plupart de ces lois sont torpillées la plupart de ces lois ne sont pas appliquées sont écrasées ne sont pas respectées par les autorités administratives or lorsqu'on a eu toutes ces lois là nous étions l'un des rares pays en Afrique qui pouvaient s'en enorgueillir et le gouvernement même le chef de l'état pouvait dans ses voyages dire que le Cameroun est retourné à la démocratie mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui nous ne sommes pas retournés à la démocratie nous sommes retournés dans un régime d'éception et de théor que nous avons connu sous l'air Amadou Haïdjo puisque aujourd'hui avec la loi n'est-ce pas qui réprime les actes terroristes tout le monde est terroriste tout acteur social ou politique est terroriste dès lors qu'il fait des revendications c'est un présumé terroriste regardez que font les militants du MRC condamnés pour les uns à quelques mois ou quelques années de prison les autres comme les bibounis s'affoguer à 7 ans de prison pour insurrection révolution alors que beaucoup parmi eux n'ont jamais marché et même ceux qui ont marché ont marché les mains nues et ne portaient aucune arme pour qu'on puisse parler d'insurrection pour qu'on puisse parler de révolution et vous dites qu'on est en démocratie Paul Biang dans les années 90 il a donné une très belle interview n'est-ce pas à Yves Mourouzi de Radio Monte Carlo qui nous posait la question de savoir qu'est-ce que vous aimeriez que les camonnais retiennent de vous lorsque vous ne seriez plus aux affaires je voudrais que les camonnais retiennent de moi l'image de celui qui a apporté la prospérité et la démocratie les deux éléments en termes de bilan vous avez la réponse le Cameroun est-il encore un pays prospère que Paul Biang a trouvé le 6 novembre 1982 la réponse va de soi non il a trouvé et ça c'est l'un de ses premiers discours lorsqu'il a pris le pouvoir mon uniceur prédécesseur m'a laissé un pays prospère et riche le Cameroun n'est plus un pays prospère nous sommes un pays à revenus intermédiaires un pays en voie de développement nous sommes devenus un pays pauvre très endetté et cette pauvreté ne cesse de s'approfondir le Cameroun est-il un pays démocratique ? non toutes les belles lois que nous avons qui ont été adoptées au Parlement que le chef de l'État promulgué en 1990 ont été torpillées par le même régime de Paul Biang celles ont été remplacées par des lois liberticides qui font de tout Camerounais un terrorisme potentiel lorsqu'il fait des revendications lorsqu'il fait des marches pacifiques et ça ce n'est pas de nature à rassurer sur l'avenir du Cameroun lorsque vous dites bilan et perspective du RDPC le RDPC que Paul Biang a créé était porté par des belles intentions le renouveau c'était de de très beaux idéaux c'était la libéralisation politique la libéralisation économique la démocratisation la justice sociale la rigueur la moralisation que nous ont apporté que nous ont apporté la rigueur la moralisation proclamée que nous ont apporté la démocratisation la justice sociale il n'y a pas de justice sociale il y a quoi regardez le retour de la haine du tribalisme qui a d'ailleurs fait l'objet d'une lettre pastoral n'est-ce pas des évêques du Cameroun qui ont analysé en profondeur comment le tribalisme est un fléau dangereux qui va détruire ce pays mais les acerbations du tribalisme n'ont jamais été aussi fort que sous le régime de Paul Biang au niveau de la justice sociale regardez ce qui se passe les riches deviennent encore plus riches les pauvres deviennent encore plus pauvres il y en a même au sein du gouvernement et assimilés qui se sont vantés dans les loges présidentielles pendant la Cannes qui ont dit et les vidéos ont circulé nous au sud nous buvons du Petrus et du Dom Pérignon l'arrogance le mépris dans tous les domaines le bilan c'est quoi c'est là c'est ça c'est ce que nous vivons et voilà les piliers d'une nation il y a deux l'éducation et la santé les enseignants d'hôtes viennent de nous rappeler la situation dans laquelle ils se sont ils se trouvent depuis 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans la misère quand ceux qui sont censés enseigner donner l'éducation aux enfants dans une nation sont ainsi traités que faut-il attendre d'un état dit de droit que faut-il attendre d'un état qui rêve de se projeter dans l'avenir avec une génération forte mais en réalité Paul Biak dans un de ses discours l'un de ses premiers discours quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants je voudrais qu'il repose la même question aujourd'hui à l'âge qu'il a quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants M. Paul Biak quel Cameroun laissez-vous à nos enfants un Cameroun de misère de pauvreté pauvreté et endettement un pays où les enseignants vivent dans la misère la pauvreté on dit il ne les amène trop tard pour se racheter et c'est ce qu'il est en train de faire pour les enseignants j'espère qu'il ira jusqu'au bout après vous êtes mon Cameroun Angèle Berre le bon d'Achoir le RDPC estime qu'il a une grande ambition celle de continuer d'améliorer la qualité de vie des Camerounais sous la conduite éclairée de son président de la République président national du RDPC je reprends là les propos de Jean Cueté secrétaire général du comité central du RDPC le parti au pouvoir à l'analyse des faits est-ce que ce parti au pouvoir œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des Camerounais en soutenant le chauffe de l'État je suis très très mal à l'aise pour parler d'un autre parti politique je suis très très mal à l'aise surtout quand je sais que dans ce parti politique là dans le bureau politique il faut aller chercher à la loupe quelqu'un de moins de 70 ans je suis très très mal à l'aise non c'est un parti qui est en plus d'être dépassé est défasé ils peuvent apporter tout le soutien qu'il voudrait à leur président national ce n'est que normal c'est celui-là aujourd'hui qui leur garantit un ensemble de subsides sinon même tous les moyens de survie vous savez que nous avons le patron d'une de nos institutions au Cameroun sinon même pour la plupart souvent qui passe plus de temps dans des hôpitaux et en repos qu'en exercice c'est normal qu'ils apportent tout le soutien qu'ils voudraient apporter à leur chef parce que si le chef n'était pas là il ne serait plus là non plus mais comme a dit Edmond tout à l'heure je pense qu'il ne faut pas parler du RDPC mais parler du RDPC dans les actes les faits c'est à dire que qu'est-ce que le gouvernement RDPC aujourd'hui offre aux Camerounais je l'ai dit tout à l'heure et Edmond l'a d'ailleurs rappelé que les Camerounais n'oublient jamais que nous avons un chef d'état donc patron de ce parti politique là qui a trouvé un Cameroun prospère et il risque de nous laisser un Cameroun déjà il est pauvre et très endetté mais un Cameroun de misère un Cameroun de conflit un Cameroun où le tribalisme n'a jamais été autant à son paroxisme je disais sur ce plateau il y a peut-être deux ans trois ans que nous avons laissé prospérer certaines choses et après moi beaucoup de gens ont repris cela je crois que j'ai entendu mon aîné Eric Tindier qui s'offusquait du fait que quand vous allez dans un ministère que vous partiez du rez-de-chaussée au 20ème étage qu'on parle la même langue que vous fassiez le tour de nos ambassades à travers le monde qu'on parle la même langue on a laissé prospérer cela pour laisser croire à certaines personnes que le pays leur appartenait c'est pourquoi un parti comme le MRC quand nous sommes partis à plusieurs reprises en meeting dans le sud du pays pour ne pas citer la région nous avons été chassés avec la bénédiction de certaines hautes autorités de la république des ministres issus de cette région sans qu'on ait vu la moindre enquête être diligentée sans qu'on ait vu une quelconque sanction être prise quand vous laissez cela se faire dans un pays qui se veut être une république vous êtes en train de 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 sémer là les germes de la division mais le gouvernement a mis sur pied une loi qui criminalise le tribalisme on a vu une série de tweets du président de la république en 2019 appelant les camerounais à aller au delà de la tribalité pour penser une conscience nationale pour être des patriotes est-ce que ces initiatives de loi et ces multiples messages du chef de l'état ne montrent pas une volonté de vouloir lutter contre ces différents fléaux mais ça c'est du c'est ce que j'appelle souvent du saupoudrage mais dans les faits on voit ce qui se passe aujourd'hui on est arrivé à un niveau où des gens érigent même l'ethnie aujourd'hui en programme politique au Cameroun l'ethnie c'est à dire que pendant que les autres dans le monde sont en train de travailler sur du nucléaire sur des avions de nouvelle génération nous au Cameroun on est en train de passer des tests d'ADN pour savoir si Dachua effectivement est Bafan ou s'il est Tcham et s'il est Bafan de quel village il vient de Bafan vous vous rendez compte je ne sais pas si vous vous rendez compte on est aujourd'hui dans un pays où on dit à Dachua qui peut être hyper compétent qui peut avoir des solutions pour la ville de Douala que Dachua ne peut pas être super maire de la ville de Douala vous comprenez sans qu'il n'y ait aucune il n'y a pas d'autorité on a fait des lois d'autochtonie machin tout ça il n'y a aucune autorité compétente au Cameroun qui certifie de l'autochtonie de quelqu'un je vous me défi citez moi l'autorité c'est à dire que quelle est l'autorité qui dit que Amant est plutôt Bafoussam que Douala aucune autorité et voilà un ensemble de lois qui nous gère et qui nous gouverne au quotidien mais la vérité c'est quoi c'est que ces gens laissent prospérer cela parce que ça les arrange si les Camerounais n'avaient pas été divisés si on n'avait pas divisé les Camerounais monsieur Bia n'aurait jamais fait 40 ans au pouvoir on ne peut pas avoir 40 ans avec autant d'incompétence dans la gestion 40 ans de conseils de ministres qui sont rares et se vanter tous les jours d'avoir été élu se vanter de bénéficier de la sympathie des Camerounais non quand vous allez vivre avec les Camerounais au quotidien monsieur Bia ne mérite pas leur sympathie et je ne sais au nom de quoi au nom des obscurités de Néo au nom des coupures d'eau de je ne sais plus trop comment s'appelle cette société moi je sors de l'Europe là moi j'ai atterri jeudi dans la nuit nous avons atterri autour de 23h minuit tout yaound était dans l'obscurité j'avais un ami européen à côté de moi et quand on regardait à travers le hublot tout le monde avait honte non mais vous ne pouvez pas avoir la sympathie des Camerounais monsieur Meka on a eu OTS des enseignants il y a beaucoup d'OTS qui sont en train de ruminel et qui à un moment donné vont être de véritables volcans puisque vous voyez de la manipulation partout puisque vous pensez que les Camerounais ne sont pas assez responsables pour être conscient des difficultés et de la misère dans laquelle ils sont et que forcément c'est monsieur Camteau ou bien monsieur Séverin Tchouque qui est là pour manipuler les Camerounais vous vous trompez on ne va pas appeler à une quelconque grogne sociale pour autant André Luther Meka les problèmes posés et observés au fil des années d'exercice du pouvoir par le RDPC sont inquiétants de l'avis des autres panélistes ici présents et qui selon eux relèvent de l'incompétence du régime RDPC que répondez-vous à ces différentes critiques j'espère que j'aurai le même temps pour pouvoir répondre à ces allégations je voudrais dire à monsieur le bon d'Atois qu'il ignore ses propres tas ce n'est pas le président du RDPC qui avait dit qu'il est né à Bafoussam et qu'il voudrait faire le concours pour être au boulot ce n'est pas le président du RDPC qui l'a dit dans un moment faste au conseil constitutionnel c'était dit en français ce n'est pas le président du RDPC qui a déclaré dans un dans un meeting je ne sais pas à Bahwa à l'ouest où il a dit qu'ils ne font que cotiser le moment est venu pour les Bafoussam de bouffer la tontine ce n'est pas le président du RDPC qui l'a dit ce n'est pas le président du RDPC qui a déclaré en grand on dirait que après on va dire que le nordiste l'a fait quoi derrière le Bafoussam il y a un champ lexical tribalistique de tribalisme que monsieur Camto injecte dans l'opinion publique et c'est pour ça que j'ai estimé qu'il n'est pas un homme politique il n'est pas un homme politique parce que quand vous avez un champ lexical de tribalisme vous divisez il ne faut que dire ce que les gens pensent tout bas je vous ai parlé du grand frédéric si vous permettez monsieur Nuffeleu qui dit qui déclare que vous quand vous faites le tout les ambassades je vous en prie Angèle Baer André Luther a la parole vous avez cité le président du MRC mais le RDPC existe depuis 30 ans et d'aucuns estiment que ce fléau du tribalisme a été distillé dans la population dès les premières années d'existence du RDPC au plus fort des différentes élections présidentielles je voudrais d'abord dire tous ces propos de tribalisme qui ont été faits par le MRC et il y a un de leurs fleurons qui a même lancé le génocide Betty dont je crois le MRC avait soutenu pendant qu'il était séquestré pour vous dire la calamité que le MRC a menée dans le champ politique et je suis convaincu que tous les autres membres de l'opposition en avaient marre jusqu'à ce qu'on a su nommé comme le chef supérieur à Mélique mais ce n'est pas bien ce genre de choses on ne va pas André Luther on ne va pas aller dans une analyse on ne va pas aller dans une analyse communautaire au tribalisme au tribalisme de la situation nous y sommes pour revenir à l'essentiel on a suivi Angèle Berre le bondatoire je vous en prie pour qu'on puisse restituer les faits on a suivi Angèle Berre le bondatoire parlait de tribalisme sans citer une communauté précise en évoquant les problèmes qui se posent au Cameroun en termes de tribalisme il n'a fait dans ses propos aucune référence à une tribu alors je vous prierai en réagissant à ses propos de n'indexer personne afin que cette émission ne se transforme pas en des joutes liées aux tribus vous pouvez maintenant vous exprimer après cette précision je me suis senti gêné effectivement parce qu'on était en train de parler du bilan du RDPC et puis on a glissé dans les problématiques communautaires et du tribalisme et j'ai donné un coup de pied à la fourmilière pour dire que ce n'est pas le RDPC qui envenime le tribalisme dans cette affaire nous on en a payé nous qui sommes qui ont des liens de sang avec les Bamelik on en a payé parce que les gens pensaient automatiquement que c'est une opposition pour revenir à l'essentiel qui est très important pour les Camerounais je voudrais dire que le projet du RDPC est un projet social économique et politique sur le plan politique monsieur Edmond Kambia a donné un certain nombre d'acquis de loi la loi sur les associations la loi sur la communication sociale et notamment les lois sur les libertés des manifestations de réunions qui sont des acquis politiques mais le véritable problème c'est que ces lois sont souvent instrumentalisées pour l'insurrection et pour la déstabilisation des institutions je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi un parti politique comme le MRC ne peut pas faire une manifestation politique après avoir fait une déclaration au niveau des administrations je n'ai jamais compris cela toutes les marches qui ont été faites par le MRC sont des marches illicites illégales je voudrais également dire que sur le plan économique dans le monde le président pour lui a été un exemple les barrages les projets structurants le barrage de Mmeveleux le barrage de Mekim le barrage de Natigal qui étaient n'est-ce pas des acquis économiques pour pouvoir booster l'offre énergétique bien évidemment il peut y avoir n'est-ce pas mais dans 13 ans c'est 2035 on y sera non il peut y avoir non il peut y c'est une proposition j'ai été dans 13 ans nous serons en 2035 est-ce que cette émergence là dans 13 ans elle sera palpable les Camerounaux pourront le ressentir cette émergence là dans leur quotidien je suis j'étais en train de vous dire le projet économique les barrages le projet structurant à travers les barrages qui n'ont pas été n'est-ce pas des promesses fallacieuses qui ont été réalisées bien qu'il y ait eu un certain nombre de problèmes notamment sur les réalisations mais ça a été réalisé il y a eu la centrale à gaz qui a été implantée je crois qu'il y a un projet pour pouvoir n'est-ce pas améliorer l'offre économique le bien-être étant construit permanent le bien-être étant construit permanent et je crois que le président Paul Biya dans le cadre de sa politique n'est-ce pas du Cameroun est en train de faire le nécessaire l'intégrité territoriale c'est un leitmotiv du président Paul Biya la récupération de la presqu'île de Bacassi aujourd'hui Boko Aram est réduit à sa plus simple expression les crises sociopolitiques on est en train de trouver des solutions ce n'est pas facile ça se construit mais il faut avouer que le Cameroun pendant près de 37 ans est resté comme un roc il a souvent tangué mais il n'est jamais tombé alors Edmond Kiaté en quelques mots dans l'émergence promis par le RDPC c'est l'horizon 2035 ce sera dans 13 ans avez-vous le sentiment que les conditions au fil des années sont réunies pour en arriver à une transformation complète du Cameroun puisqu'on parle de perspective en langue transette du RDPC la perspective économique se dessine sur les réalisations actuelles c'est-à-dire sur ce qu'on appelle les indicateurs actuels mais au regard des indicateurs que nous avons en ce moment on ne peut pas dire avec aisance que nous sommes véritablement engagés sur le chemin de l'émergence et que l'échéance 2035 pourrait nous permettre n'est-ce pas de je veux dire de sniffer l'émergence ce n'est pas possible ce ne sera pas possible et si je m'en tiens à l'analyse de mon ami André Luther je voudrais tout simplement dire qu'il nous donne là de manière matérielle je vais dire l'antagonisme ou alors les divergences qu'il y a entre la vision d'un homme et l'incompétence n'est-ce pas de ses collaborateurs évidemment les grands les projets dits structurants pour nous non projet structurant parce que voyez-vous on pourrait rentrer je vais dire dans certaines explications pour comprendre qu'en réalité projet structurant ça ne veut rien dire peut-être projet structurel encore oui ça peut mais projet structurant par définition et par excellence les projets macro sont par définition structurants déjà alors pour dire quoi évidemment il y avait une vision il y avait une vision du chef de l'état lorsqu'il a conçu les projets structurants il avait il voyait quelque chose mais maintenant on a vu que dans l'implémentation les autres les collaborateurs du chef de l'état qui sont les membres du parti au pouvoir du parti RDPC si tant il est que nous faisons le bilan du RDPC ils n'ont pas suivi n'est-ce pas de fait ils n'ont pas accompagné le chef de l'état je veux peut-être puisqu'on n'a pas peut-être beaucoup de temps je voudrais finir en disant tout simplement qu'il y a un épisode qui traduit à suffisant cet antagonisme entre la vision d'un homme et la compétence de ceux qui l'accompagnent lorsque le président Paul Biya a sur sa table le plan l'espace d'urgence triennal lorsqu'il a ce projet sur sa table et qu'il trouve qu'effectivement c'était une bonne chose tout de suite il convoque un certain nombre d'institutions financières et séances tenantes ont réussi à mettre 700 milliards sur la table c'est ce qu'il exige il dit on ne peut pas sortir d'ici si on n'a pas les premiers fonds on met 700 milliards sur la table frais cash mais trois ans après si vous allez faire le bilan des projets structurants qui ont été pilotés par l'essentiel des membres du RDPC j'avoue que ce sera avec beaucoup de mal en peine que vous allez faire ce bilan et donc pour dire qu'il y a un antagonisme entre la vision des normes et n'est-ce pas la compétence qui est supposée messieurs c'est la fin de cette émission merci Edmond K.A.T. Angèle Beurre le bon d'adjoie d'avoir participé à l'émission merci à vous André Luther Meca et Edmond Kambia d'être venus sur ce plateau mesdames messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie et merci de rester sur Equinox en télévision Musique